La dernière vidéo que j'ai tournée, elle a failli ne jamais voir le jour. Pourtant, j'avais tout bien préparé. Mon texte, la caméra, le micro, les lumières. Bref, je tourne toutes les séquences et j'upload avec ma carte SD sur mon ordinateur. Et là, c'est la panique. Tout a disparu. Pourtant, je ne suis pas fou. Je sais bien que j'ai filmé. Mais en fait, je me rappelle, j'ai fait une fausse manipulation et j'ai dû tout supprimer. Là, c'est la grosse solitude. Est-ce que j'abandonne ? Est-ce que je recommence tout ? Et je perds des heures de travail. Mais je me suis rappelé qu'il y a une solution à ce problème. Avec un logiciel qu'on a déjà présenté sur la chaîne, Wondershare Recoverit. Wondershare Recoverit est un logiciel spécialisé dans la récupération de données. Que ce soit des fichiers supprimés sur ton ordi, introuvables sur ton disque externe ou dans mon cas, invisibles sur une carte SD. Pour l'essayer gratuitement, rendez-vous sur le lien présent en description ou en commentaire épinglé. A noter qu'il est téléchargeable sur PC ou Mac. Une fois téléchargé et installé, le logiciel se présente de telle façon. On a un menu récupération de fichiers qui va nous permettre de sélectionner soit un emplacement disque dur interne ou externe, ou dans le cas présent, la récupération sur une carte SD. On va voir ça tout de suite. Et deux autres menus qui nous permettent une récupération améliorée de fichiers ou de vidéos corrompus, que ce soit sur le disque ou juste en glissant un fichier corrompu dans l'espace dédié dans ce menu réparation de vidéos. Et on a d'autres fonctions de récupération qui nous permettent de sauver les données d'un ordinateur en panne, ou même de récupérer facilement des données à partir de systèmes NAS ou Linux. Donc dans un premier temps, nous allons connecter notre carte SD pour l'analyser. On voit que notre carte SD vient d'être détectée et qu'on va pouvoir aller ici dans Scanner. Ici, l'ensemble de la carte va être scanné. Et nous allons ainsi retrouver au fur et mesure de l'analyse, l'ensemble des fichiers qui ont été supprimés de cette carte. Que ce soit des images, des musiques ou les vidéos de notre tournage qu'on va pouvoir récupérer. On va attendre que l'analyse complète se fasse pour voir l'ensemble des fichiers que nous pouvons récupérer. Du coup, j'ai l'ensemble de mes fichiers qui ont été trouvés. Je vais pouvoir me balader dans les répertoires existants, ou aller carrément chercher dans type de fichier. Par exemple ici, aller chercher dans les vidéos qui ont été retrouvées. Sélectionner dans le format, donc moi je cherche ce format-ci. Je sélectionne la vidéo. J'aurai un aperçu de celle-ci. Et si ça me convient, j'irai dans Récupérer. Là par contre, il faudra passer sur une offre payante de Wondershare Recoverit pour pouvoir télécharger le fichier sur ton ordinateur. Mais comme vu en introduction, Wondershare Recoverit, il pourra aussi t'aider à récupérer des fichiers directement supprimés sur ton ordinateur. Dans ce cas-là, tu pourras aller dans Disques durs et emplacement. Sélectionner soit le disque dur externe que tu as branché à ton ordinateur, soit ton disque dur interne. Tu peux aussi avoir un accès rapide sur les différents disques, ton bureau, ta time machine, un dossier ou même ta corbeille. Imaginons, j'ai supprimé quelque chose dans ma corbeille et je n'arrive pas à le retrouver. À ce moment-là, Wondershare Recoverit va analyser l'ensemble des fichiers que j'ai supprimés dans ma corbeille. Et en fait, là, par exemple, je retrouve des vidéos, des fichiers et des audios que j'ai supprimés ces derniers jours. Ainsi, si j'ai fait une fausse manip, je pourrais les récupérer facilement en les sélectionnant. J'ai toujours un aperçu de ce fichier et je pourrais aller ici dans Récupérer pour pouvoir le retélécharger sur mon ordinateur. Voilà pour ces deux fonctions de récupération, que ce soit sur carte SD ou sur disque dur externe ou interne. Personnellement, je peux aussi partager l'expérience où j'ai déjà effectué via le menu Restauration de vidéo et photo une réparation vidéo avec un fichier corrompu. Ici, c'est très facile. Tu ajoutes ta vidéo principale que tu n'arrives pas à lire et pour pouvoir la réparer. Soit le logiciel arrive à la faire du premier coup. Il suffit de cliquer sur Réparer. Mais si tu n'y arrives pas, il y aura toujours une deuxième possibilité, c'est de te servir d'une autre vidéo qui a le même format pour que Wondershare Recoverit arrive à réparer ta vidéo et que tu puisses la récupérer. Puis enfin, tu auras deux autres fonctions de récupération. Une pour sauver les données d'un ordinateur en panne, soit en créant une clé USB boostable, soit en définissant les options de démarrage du PC en panne pour démarrer une donnée pour démarrer les données de secours, soit une option pour copier ou restaurer facilement et simplement les données supprimées d'un PC en panne. Et à noter aussi que tu pourras le faire à partir de systèmes de données NAS ou Linux. Voilà, moi j'ai récupéré toutes mes séquences vidéo et si tu rencontres le même problème, sache que tu peux télécharger Wondershare Recoverit en passant par le lien disponible en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. C'est un outil payant, mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux voir s'il est capable de récupérer tes données avant de les télécharger sur ton ordinateur. C'est au moment où tu devras les télécharger qu'il faudra souscrire à une des options payantes. Merci d'avoir suivi ce tuto. Sur la chaîne, tu trouveras d'autres vidéos présentant les logiciels de Wondershare pouvant t'aider à la création de contenu. Je te dis à très bientôt sur le Labo des Réseaux pour d'autres tutos. Merci.